La méditation de ce 16 août est intitulée Le salut, une expérience quotidienne Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber 1 Corinthiens 10, 12 La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle Sa présomption l'amena à se croire sauvée et petit à petit à renier son maître Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation tant que nous sommes ici-bas Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincères que soit leur conversion ne devraient jamais apprendre à dire ou à croire qu'ils sont sauvés C'est une affirmation propre à égarer Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi Mais alors même que nous nous donnons à Jésus et que nous avons l'assurance d'être acceptés de Lui nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation Celui-là, seul, qui surmontera l'épreuve recevra la couronne de vie Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier élan de foi « Je suis sauvé » courent le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes Voici l'avertissement qui nous est adressé Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber 1 Corinthiens 10, 12 Nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que du Christ Voilà notre unique sécurité Beaucoup de ceux qui font profession de christianisme n'arrivent jamais à une maturité chrétienne Ils admettent que l'homme est tombé que ses facultés sont affaiblies qu'il est devenu incapable de perfectionnement moral mais ils affirment que le Christ s'est chargé de tout le fardeau des souffrances et du renoncement et ils ne demandent pas mieux que de le lui laisser porter Ils disent qu'il ne leur reste plus qu'à croire Alors que le Christ a dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive » Matthieu 16, 24 Nous ne devons jamais nous déclarer satisfaits de notre condition cesser de progresser et dire « Je suis sauvé » Quand une telle idée est cultivée les motifs de vigilance, de prière d'efforts persévérants pour monter plus haut cessent d'exister Aucune langue sanctifiée ne prononcera ces mots avant la venue du Christ Quand nous franchirons les portes de la cité de Dieu alors il sera tout à fait à propos de donner gloire à Dieu et à l'agneau pour une délivrance éternelle Ce n'est pas au moment de revêtir l'armure que l'on peut s'attribuer la victoire car il faut d'abord combattre et gagner la bataille Celui-là seul qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber 1 Corinthiens 10, 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager Merci à vous ! Merci.